Sous-titrage Société Radio-Canada Assez, oui. J'arrive juste pas à concevoir que ces deux hommes-là aient décidé de s'enrichir sur le malheur des autres. J'ai rien contre ton aspiration à vouloir recriminaliser l'infidélité, mais ta tâche sera pas facile. Faire de la publicité pour promouvoir l'infidélité, c'est quand même assez tordu. Si c'est pas nous autres, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce qu'on propose, c'est une plateforme qui assure la discrétion aux gens qui choisissent l'infidélité comme mode de vie. On devrait peut-être essayer ça. Dans le fond, tu l'as parti pour pouvoir t'en servir, ce site-là. À vous, le don. Moi, ce que j'aime, c'est les hommes de pouvoir. Ça me fait mouiller. T'es pas bien avec maman? Alors, bonjour à tous. Steve Kerr, c'est votre deuxième film après Columbarium. Comment est-ce qu'on pourrait décrire le synopsis en deux phrases? Je crois en deux phrases. On a un homme qui s'apprête à réussir avec le lancement d'un site de rencontres pour gens infidèles et il va croiser une jeune femme sur son passage. Ça va changer son destin. La raison pour laquelle je vais demander en deux phrases, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment deux histoires qui se rejoignent au fur et à mesure du film. Avec d'un côté le volet plus business, on va dire, avec Paul Doucet ici présent en chef d'entreprise et de l'autre, Juliane Côté dans un personnage plus torturé qu'on va découvrir au fur et à mesure du film. Je me suis posé la question au moment de le voir. Il y a quelques années, on parlait beaucoup d'Ashley Madison et je me suis posé la question si c'était quelque chose qui vous avait inspiré peut-être au moment du scénario ou... C'est curieux parce que vous êtes la troisième personne qui me dit il y a quelques années alors que ça ne fait pas 12 mois que le scandale d'Ashley Madison est sorti. En fait, c'est sorti après qu'on ait commencé. Paul peut en témoigner. Il était déjà dans l'équipe. J'avais envoyé, je me souviens, j'ai vu ça dans la presse plus, je me suis envoyé le lien de l'article. Tout à fait. Parce que si on était, on faisait ça, on faisait ça, mais avant que... Oui, ça me paraissait plus vieux. Non, parce que la nouvelle roule tellement vite que ça paraît plus vieux, mais en fait on s'est même, je me suis même questionné, Paul, en est témoin, est-ce que la fiction n'a pas dépassé, la réalité n'a pas dépassé la fiction, est-ce qu'on arrête sur le moment, puis tout le monde me dit, mais non, ça va durer quelques semaines, les gens vont oublier, mais au moins ça va mettre Ashley Madison sur la map, ils sauront de quoi tu parles. La vérité, c'est que non, c'est pas du tout le scandale qui m'a inspiré, puisque ce n'était pas arrivé. Mais oui, en fait, c'est pas la genèse du film, mais pas le site. Moi, la genèse du film, c'est, oui, tu as parlé de business, c'est sûr que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup, la façon dont on peut se prendre aujourd'hui, la façon tout à fait légitime pour faire des sauts dans un système très libéral, me dérange, m'agace. Donc, quand je suis tombé sur des sites comme Glyden, Ashley Madison, totalement par accident, en fait, c'est un ami qui me disait qu'il allait amener à la bourse ce type-là qui avait l'ancien Ashley Madison, puis je dis pardon, je suis allé me documenter un peu, je l'ai vu en entrevue, je dis mais c'est pas possible, il faisait les Dr. Phil, les Barbara Walters avec son épouse en disant qu'il sauvait des familles, il sauvait des vies, etc. Je dis non, mais c'est quoi ce discours du délit, et ça m'a inspiré un peu le personnage de Paul par la suite, mais le personnage d'Élise était déjà développé sur autre chose, donc ce sont deux récits qui se sont impliqués, en fait, et tu parlais d'histoire parallèle, mais c'est ça, c'est un peu ça dans le fond, c'est notre point de vue de société sur l'infidélité, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, on a la personne qui est victime de ça de notre côté, puis ça se confronte dans un film. Alors, on le sait progressivement, parce que la bande-annonce est très bien dans le sens où elle ne dévoile rien, j'ai fait exprès de la revoir juste après pour me rendre compte un petit peu de ce qu'est-ce qui était donné, et justement, tout est assez progressif. La réflexion dont vous parliez, elle a effectivement ce sujet-là. Je me suis aussi posé la question, comment est-ce qu'on choisit ces comédiens, ici présents, et surtout, comment est-ce qu'on les motive ? Parce que je pense que le sujet est assez compliqué, je pense que Paul a démontré dans le passé plusieurs fois où il est allé dans des choses vraiment différentes et difficiles, mais pour Juliane, qui est plus jeune, comment est-ce qu'on arrive à proposer à des personnages comme ceux-ci, et comment est-ce qu'on les motive ? Je ne sais pas, vous voulez-vous leur demander ? Aussi, oui, tout à fait. Bien, en fait, moi, c'est que, on ne pense pas vraiment à moi pour ce genre de personnage-là, un peu plus nuancé, et, bien, pas nuancé, mais dans le sens plus touffu et complexe. Complexe, oui, très complexe. Puis le scénario m'a accrochée parce que, en fait, le personnage me faisait peur, j'avais envie de me mettre en danger, c'est un personnage qui, c'est vraiment un beau cadeau que Steve m'a fait avec un personnage aussi, aussi intense aussi, qui a une montée, mais aussi, c'est la rédemption aussi de ce personnage-là, je trouve, fait que c'était, pour moi, c'était un cadeau inestimé, inestimé, puis c'est aussi le désir de relever les nouveaux défis, puis me mettre en danger, finalement, puis... Un peu comme le personnage, au final, puisque le personnage aussi est dans le même, dans le même fonctionnement, hein, Paul? Bien, c'est toujours très flatteur quand quelqu'un vient te voir et te dire, écoute, j'écris quelque chose, puis c'est toi que j'entends. C'est un peu, en partie, la première rencontre avec Steve, c'était ça. Je me suis rendu à la rencontre, mais j'avais lu le scénario, je me sens que tu m'avais envoyé le scénario. Moi, le scénario m'a accroché aussi, je trouvais ça original, je trouvais ça pour ici, je trouvais ça quelque chose de nouveau, quelque chose de... de... de crunchier, quelque chose qu'on ne voit pas, j'aimais beaucoup la fin, je trouvais la fin, il y avait quelque chose d'un peu BD dans la fin qui me plaisait tout d'un coup. On touche un petit peu au film noir, on touche un petit peu au... on est dans le genre, tu sais, on est dans ce mot galvaudé, le film de genre qui peut être accolade à plein de choses, mais c'est des choses qui m'ont plu, puis la rencontre aussi, parce qu'au-delà de ce que j'avais lu, dans la rencontre, j'avais aussi l'explication de ce que j'avais lu. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont non dites, mais qui sont très, très, très porteuses et une critique assez... assez... je cherche un bon qualificatif... cinglant... oui, cinglant, mais aussi... c'est très, c'est très, très affirmé et c'est... c'est une vivacité, pas vivacité d'esprit, mais quelque chose de très clair dans ce qu'il voulait dire. Mais il trouve le moyen de le faire, puis c'est à nous d'aller chercher justement cette critique-là dans le... c'est pas tout cru, le cru ou tout cuit, tout cuit dans le bec. Et ça, je trouvais ça intéressant. Puis, les autres aspects aussi, de travailler sur un... ben, je vais aussi dire que c'était Julien Côté qui était prête à prendre le rôle, ça, ça aussi, ça me... mais en bout de ligne, on a pu travailler ensemble, parce que c'est ça, c'est deux univers en parallèle. Mais oui, effectivement, il y avait déjà, il était avancé un petit peu sur le casting, il avait parlé de deux gens, ça aussi, ça me plaisait, je trouvais que les gens qui avaient dit oui, qui avaient dit oui, si c'était une belle gamme, il y avait moyen d'avoir du plaisir avec ça. Travailler en petite équipe, puis moi, c'est pas la première fois que je donne un... je sais pas, je veux pas dire que t'es plus joueur de risque dans l'affaire, mais il faut quand même, ça me plaît d'aller au BAT pour quelqu'un qui fait quelque chose de différent, quelqu'un qui a le courage, quelqu'un qui a le courage d'écrire quelque chose, de produire, de le réaliser, tu sais, je sais pas si c'est peut-être parce que moi, je n'ai pas ce courage-là, ou je me le retois pas. La démarche est très noble, effectivement, il y a de quoi d'impressionnant, puis Steve, il sait où est-ce qu'il s'en va, mais comme comédienne, en tout cas, moi, comme comédienne, j'aime beaucoup m'abandonner à la vision, puis Steve, c'est vraiment réalisateur, qui a une vision précise et claire, fait qu'après ça, tu t'amuses, tu es en confiance, puis des fois, quand tu questionnes des choses, bien, c'est très ouvert dans, tu sais, on a quand même des fois, j'avais des interrogations, donc soit qu'ils me disaient « non, c'est là pour une raison », nous, on enlevait des trucs, fait que c'était comme un beau travail aussi, puis en même temps, quelque chose de bon, c'est tout clair, fait que c'est comme le monde idéal. Mais tantôt, justement, vous disiez que c'est pas forcément des choses qu'on explore au Québec, je suis assez d'accord, et surtout, je dirais, l'intérêt aussi, je trouve, du film, c'est que vos personnages sont extrêmement complexes. C'est-à-dire, l'un comme l'autre, vous avez des choses à jouer qui, je pense, doivent être très agréables parce qu'effectivement, on va ailleurs que dans bien des choses. Moi, je pense à une scène que je trouve qui est très très belle avec Juliane en particulier, quand elle va au loueur de BD ou de choses comme ça, et elle est sur un fil dans le jeu qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'elle n'a aucune confiance en elle, mais qu'elle arrive à prendre le dessus et Juliane le fait d'ailleurs très très bien. Et le plan change de rapproché à plan large parce que dans le plan large, il y a un moment donné où, je ne sais plus quelle est sa réponse, mais elle dit quelque chose qui est, bah non, d'un seul coup, je redescends un peu la non-sécurité sur moi-même et je remonte. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et de bien placé. Est-ce que, justement, ça vous a demandé beaucoup de travail et quelque chose avec beaucoup de répétition? Ou est-ce que vous avez préféré utiliser la fraîcheur de la spontanéité? Pour être honnête, c'est un petit fil, donc le temps de répétition est assez limité. J'ai quand même profité de la générosité de Paul et de Juliane pour en répéter un peu, avoir des conversations, discuter, discuter, discuter. Je suis assez verbomoteur pour en témoigner. Donc, disons que c'est un travail qui n'a jamais cessé. Donc, qu'on a évolué, même si on n'était pas dans la scène, c'était pas le propos du moment, je continuais à faire ce qu'on appelle du... Je ne peux pas polluer l'esprit, mind corrupting, c'est pas une traduction, mais je continuais à semer, c'est ça, constamment, parce que je savais que j'avais en amont pas eu le temps de faire mon travail en entier. Il parle de multidimension, je suis content de les entendre. Je suis content qu'il l'ait perçue et qu'il l'ait incarnée parce que pour moi, les nuances du jeu, tout vient de là. Quand un personnage n'est pas incarné, on le sent, il y a une espèce de vide. Les comédiens ont beau être bons, ils ont besoin de cet appui-là, ils ont besoin de ça. Donc, oui, non, ça a été, c'est sûr, c'est toujours un peu casse-coup de faire un film comme ça. Je ne me souhaite pas de les faire toujours comme ça parce que j'aimerais, je serais du genre à rajouter un peu de préparation, mais pas dans l'interprétation par ailleurs. Ça, c'est zéro. Je ne pense pas que je leur ai demandé de m'interpréter quoi que ce soit. Je n'ai pas casté personne quand ça se fait presque à l'écriture. Donc, je pense que j'ai extrêmement confiance aux comédiens que je sollicite. Et donc, je veux qu'ils gardent cette spontanéité-là sur le moment. Quand on parlait de la scène de la BD, je ne l'ai pas répétée avec Juliane Outremuseux, mais je me suis assuré qu'elle soit fragile rendue là. C'était ça qui était important pour moi. Quand j'ai vu la fragilité, je disais, on est là. Si je ne l'avais pas eue, bien, il a fallu travailler, travailler, travailler. Mais c'est un peu comme ça. Puis Paul me parlait de sa descente. On a une Juliane qui monte. C'est très curieux, là. Elle est en train de, pour les gens, d'assassiner des types. Puis elle est montée, Paul descend. On tourne ça dans le désordre. Donc, c'est ça, c'est toujours... Oui, alors ça, c'était une autre de mes questions. Le premier film que j'ai fait, c'était une descente. Et je l'ai fait en chronologie. parce qu'il n'y avait que deux personnages, principalement un, puis j'ai pu l'enfermer dans un endroit. Là, j'ai 25 lieux, 30 comédiens qui passent. Chacun doit être dans le bon film. Ils ne viennent qu'une seule fois. Le défi, je me le suis mis au maximum pour les moyens que j'avais. 30 comédiens, 30 lieux, 18 jours, c'est court. Ça va très, très vite. Et Paul, qui a vu le film, semblait dire, bon, ça a fonctionné notre truc. Mais j'avoue qu'à chaque fois, je devais être hyper focus que sur ça. Sur où est-ce qu'on était rendu dans le film, parce que ça aurait pu donner un film en dantie. Non pas seulement parce que la montée aurait pu être fausse, la descente est fausse, mais tous les nouveaux intervenants qui rentrent un peu comme des cheveux sur la soupe, parce qu'ils n'ont qu'une scène à faire dans le film, ils doivent être au bon endroit. Et puis ça, c'est très facile de confronter ces comédiens-là. Mais Julian était plus en solitude. Ça, c'était moi. Paul en a vu beaucoup. Se retrouver confronté avec la mauvaise énergie, il aurait pu tout défaire. Et la chance se fait aussi que j'ai que de très bons comédiens dans le film. Donc, ça a facilité tout ça, puis ça a minimisé mon risque de me passer la gueule. Il y a un côté aussi très, très moderne dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu au visionnement, moi, je trouve. Bon, ça se voit aussi sur la bande-annonce. Je ne sais pas si c'est le personnage Dave qui donne ça ou quelque chose, mais il y a… ou même la musique que vous avez choisie qui aussi est complètement à l'opposé de la plupart des musiques qu'on entend dans les productions classiques, on va dire, ici. Est-ce que vous aviez ce souhait-là ou est-ce que c'est un rendu qui, grâce au montage, vous avez réussi à donner ? C'est un souhait. C'est un souhait. Bien, je ne me considère jamais comme réalisateur à la base. Je me considère comme un idéateur. OK. Et quand j'écris, c'est là. J'écris, je réalise et je monte en écrivant. Pour moi, c'est un seul processus, c'est la musique et tout ça. Ça se profine, bien sûr. On espère d'arriver à ça et mieux que ce qu'on a imaginé au début. Mais oui, ça, c'est toujours… ça vient en un seul ou l'autre, dans mon cas. Je sais qu'il y en a qui, ce sont des étapes, ce sont des niveaux de langage différents. Je ne sais pas si c'est mon père, c'est le producteur qui fait ça, mais moi, ça se fait d'un trait. Bien, écoutez, on va espérer que le public va vouloir le découvrir, effectivement, dans un premier temps au FNC, qui est le cadre dans lequel je vous rencontre aujourd'hui, et puis après, à la sortie en salle le 21 octobre. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. À la prochaine. Merci.